Samedi 22 janvier 2022 Chers épouses qui crient et qui se réjouent Nous sommes dans la parole et nous passons les meilleurs moments de notre vie Enseignement, consécration et révélation Il n'y a rien qui soit plus important que d'écouter la voix de Dieu suivant Ce message est tout pour nous Il nous procure une satisfaction complète La seule chose qui puisse étancher la voix de notre âme C'est d'écouter Dieu nous parler par son prophète Chaque jour, il ne donne plus de révélation de lui-même et de nous-mêmes Une assurance plus profonde qu'en appuyant sur lecture Nous entendons sa parole et nous faisons exactement ce qu'il nous a ordonné de faire Nous sommes ses brebis Et une brebis ne peut se conduire elle-même Elle doit avoir un guide Et le Seigneur d'Esprit nous guide vers lui-même Sa voix qui prononce souvent les paroles d'infaillibilité Ce n'est pas par hasard que nous écoutons ce message tous ensemble Il nous a choisi pour le faire Les pas du juste sont dirigés par l'éternel Il y a une raison C'est plus fort que nous Le message suivant est tout ce que l'épouse veut En écoutant cela nous donne une main forte de foi pour tenir ferme et croire chaque parent Pourquoi croyons-nous qu'il est si important pour tous ceux qui disent être l'épouse de Dieu d'écouter les barres ? La parole nous dit clairement que la Bible elle-même a été écrite par les prophètes Ce n'était pas leur pensée Ni leurs idées Mais bien le Saint-Esprit qui les poussait à écrire la Bible La Bible nous dit aussi que le Seigneur Dieu ne ferait rien sans avoir d'abord révélé sa parole à son prophète D'autres peuvent la prononcer et la proclamer Mais il peut seulement dire ce que le prophète Dieu a déjà dit Si vous croyez que William Mario Branham est le septième ange messager confirmé de Dieu Alors ce qu'il a dit sur les barres ce ne sont pas ses paroles Mais les pensées de Dieu lui-même exprimées Vous faites reposer votre destination éternelle sur chaque parole qu'il a prononcée sur les barres Quand vous croyez qu'il s'agit de l'insidyle au Seigneur On ne peut ni y ajouter ni en retrancher et cela n'a besoin d'aucune interprétation C'est l'office de l'homme qui parle à travers l'homme qu'il a choisi pour accomplir sa parole La véritable épouse, c'est combien il est important d'écouter les barres Pour nous, les barres sont l'élément majeur Et tous les autres ministères sont des éléments mineurs Chaque personne doit se demander si sa destination éternelle repose Sur le fait de voir chaque parole que le prophète Dieu a prononcée Si je crois que c'est la voix de Dieu qui parle et qui appelle son épouse Alors il n'y a rien de plus important que d'appuyer sur lecture Car je serai jugé par chaque parole que le prophète Dieu a prononcée Pas parce qu'un homme quelconque a dit que le prophète Dieu a dit Si vous croyez que vous avez besoin de quelque chose de plus que les barres Alors ce n'est pas aussi important pour vous de mettre l'accent sur l'écoute des barres Que de mettre l'importance sur le ministère Vous ne pouvez avoir qu'un seul élément majeur Alors que nous écouterons la barre dimanche Dieu lui-même nous parlera et nous dira que nous sommes en possession du titre incontestable de propriété légale Qui donne gloire à la vie éternelle Nous possédons tout ce que Adam et Ève ont perdu Cela doit nous être apporté par révélation et consumé par la main de Dieu Ensuite il nous dira ce qui s'est passé au ciel Comme Jésus lui-même a pris le livre A arraché le seau Puis l'a envoyé au prophète qu'il a choisi Et lui a dit de le donner à son épouse Vous parlez de poussée des cris ? Tout sur la terre et tout dans le ciel nous entendra jubiler Et poussée des cris quand nous verrons notre nom Écrit dans le livre de vie de la Nouvelle Et il a pris le livre gloire Il a ouvert le livre et en a arraché les seaux Et il l'a envoyé sur la terre à son septième ange pour le révéler à son peuple Voilà, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Les cris, les acclamations, les alléluia, les joins, la puissance, la gloire, la manifestation Et ce vieux Jean, notre frère qui avait été là en train de pleurer Mais il a dit tout dans le ciel, tout sur la terre et tout sur la mer M'a entendu crier Amen Les louanges, l'honneur, la puissance et la force Soit à celui qui vit au siècle des siècles Où pouvez-vous entendre cette grande révélation ? Seulement sur le vent Pour l'épouse, il y a tout simplement quelque chose de spécial Quand elle entend Dieu lui-même parler par les lèvres humains Et lui dit, tu es mon épouse chérie Venez vous asseoir dans la présence du Saint-Esprit en appuyant sur lecture Dimanche à midi, heure de Jeffersonville Alors que nous écouterons son septième ange messager, prêcher La brèche entre les sept âges de l'église et les sept sots 63-031-7E Nous allons pousser des cris, nous réjouir et dire Alléluia Frère Joseph Branham Passons les écrits à lui pour se préparer à l'écoute du message Les vétiques 25-47-55 Jérémie 32-1-15 Zacharie 3-8-9-4-10 Romain 8-22-23 Éphésiens 1-13-14 4-30 Apocalypse 1-12-8 Chapitre 5-10-1-7-11-18 Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous Nous appuyons plus au même moment Nous ne l'oublions pas Les morts en Christ, premièrement, seront ressuscitées au même moment Les vivants seront enlevés dans les airs à la rencontre de Christ au même moment Alors nous, l'épouse de parole prédestinée Nous appuyons plus au même moment Toutefois en Afrique sans crâne 18h, heure du Cameroun, heure d'Afrique sans crâne Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada